Alors là, mais alors là, l'heure est grave les gars, l'heure est très très grave L'heure est très très grave parce que j'utilise une paire de lunettes pour mettre mes cheveux en arrière plutôt que d'aller chez le coiffeur Non les gars, attendez plus sérieusement, on est bien d'accord, sur Fortnite tu peux être banni pour plusieurs raisons Parce que tu utilises un Wallack, parce que tu utilises un M-Bot, parce que je sais pas, genre tu sais t'achètes des V-Bucks avec une carte bancaire volée Parce que je sais pas, genre tu fais un comportement abusif, tu rends fou les joueurs, quand tu les tues tu danses On est bien d'accord, tu peux être banni pour toutes ces raisons sur Fortnite Mais alors là, Epic Game a battu tous les records, écoutez-moi bien Même le record du Saint-Bolt aux 100 mètres, ils l'ont battu, ils ont fait une connerie Mais alors vous allez littéralement rigoler, enfin vous allez rigoler mais pas trop Parce que vous allez voir que du coup, Epic Game va mettre en place quelque chose qui fait que des milliers de joueurs Je dis bien des milliers vont être bannis de Fortnite et du coup vous allez comprendre pourquoi Enfin bref les gars, les petites explications, c'est parti Bien entendu, juste avant qu'on passe au sujet principal de la vidéo, si ce n'est pas encore fini N'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Fortnite, entrez du coup le petit code créateur LEN C'est totalement gratuit, hyper simple, hyper rapide, ça va vous porter chance Et votre skin préféré reviendra bientôt dans la boutique Fortnite Maintenant les gars, on ne perd pas plus de temps, la petite vidéo explication, c'est parti Ok, bon alors du coup les gars, on est tout de suite parti pour la petite vidéo Vous allez voir en gros, aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous expliquer Alors du coup, vous allez voir que en gros, pour la saison 11 de Fortnite Battle Royale En gros, Epic Game a vraiment décidé de faire de nombreux changements par rapport à pas mal de choses Donc déjà l'introduction des bots, il faut savoir que du coup, dans la saison 11 de Fortnite Battle Royale Il y aura des bots qui vont jouer avec nous, voilà, dans les parties Donc du coup, aujourd'hui je vais un petit peu vous donner des explications par rapport à ça en gros Quel va être le niveau des bots, comment est-ce que ça va être fait, tout ça Donc du coup, vous allez voir qu'en gros, le fait que Epic Game fasse ça et à côté de ça Ils ont fusionné aussi le système de matchmaking Donc vous allez voir que du coup, il y a des joueurs mobiles par exemple Qui peuvent tomber contre des joueurs PC Donc du coup, vous allez voir qu'en gros, ces deux choses là vont entraîner quelque chose encore derrière Qui fait que pas mal de joueurs vont faire une petite action sur Fortnite Et que Epic Game va bannir tout simplement C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez faire cette action, vous allez être banni de Fortnite Ok, bon alors du coup, dans un premier temps pour commencer le système de matchmaking Alors du coup, il faut savoir que depuis, si je dis pas de bêtises, une semaine On a l'information comme quoi, apparemment, pour la séance 11 de Fortnite Battle Royale Epic Game veut fusionner toutes les consoles ensemble C'est-à-dire qu'en gros, une personne qui joue actuellement sur mobile Aura la possibilité de tomber contre des joueurs PC Une personne sur PS4 pourra jouer contre un joueur Switch, ainsi de suite Donc en gros, vous avez très très bien compris, voilà ce que je veux dire Et en fait, il faut savoir que ce système de matchmaking Il va être choisi en fonction du niveau Donc c'est-à-dire qu'en gros, plus vous avez un gros niveau Et plus vous aurez la possibilité de tomber contre des joueurs, bah voilà De votre niveau, mais sur différentes plateformes Alors déjà, le premier souci qu'on a avec cela C'est-à-dire que par exemple, comment est-ce que tu peux déterminer Qu'un joueur mobile est aussi fort qu'un joueur Qui est par exemple en manette ou en clavier-souris C'est-à-dire que je te donne une connerie Une personne par exemple qui va faire genre 100 top 1 sur clavier-souris Et une personne qui fait du coup 100 top 1 sur mobile Est-ce que tu peux déterminer que du coup Ces deux personnes-là ont le même niveau Simplement parce qu'ils ont le même nombre de top 1 Bah en gros, voilà Si la logique Epic Game va adopter C'est vrai que ça va poser, je pense, pas mal de problèmes Même déjà moi, je me dis Attends, comment est-ce que c'est possible d'avoir un cerveau aussi peu développé Enfin, je veux dire, mettre des joueurs mobiles Avec des personnes qui jouent genre clavier-souris Ou encore manette Enfin, on est bien d'accord que déjà Ce n'est pas du tout équilibré Et déjà, rien que ça Ça va poser énormément de problèmes En plus du coup Comme je vous l'ai expliqué en introduction Il faut savoir que pour la saison 11 de Fortnite Battle Royale Epic Game va rajouter en plus les bots Donc du coup, on va tomber avec des bots dans les games Donc maintenant, on va parler un petit peu de ça Parce que du coup, vous allez voir que le fait que Epic Game rajoute des bots C'est vraiment ça qui va poser le plus gros problème Et du coup, ces deux problèmes additionnés Ça va vraiment faire la merde totalement Bon, alors du coup, pour la saison 11 Voilà, Epic Game a décidé de mettre en place un nouveau système de bots Alors déjà, pourquoi Epic Game rajouter des bots à Fortnite ? C'est-à-dire qu'actuellement, tu as 250 millions de personnes qui jouent à Fortnite Et tu rajoutes des bots Genre pour compléter les parties Ce n'est pas possible Enfin déjà, je ne comprends pas du tout la logique Enfin, on est bien d'accord Qu'en gros, tu as vraiment beaucoup de joueurs Voilà, sur Fortnite Battle Royale Actuellement, tu es absolument de tous les niveaux Tu as des personnes qui ont un beau niveau Tu as des personnes un petit peu moyennes Tu as des personnes qui ne jouent pas beaucoup Donc qui n'ont pas forcément un énorme niveau Mais je pense que voilà, dans ces 250 millions de personnes Tu as quand même de tous les niveaux Donc pourquoi déjà, Epic Game veut créer un système de bots ? En gros, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure C'est pour vraiment que les parties soient équilibrées Donc toujours dans la même logique Par rapport au fait qu'ils fusionnent absolument toutes les plateformes Donc en gros, c'est-à-dire que si tu as un niveau moyen Tu vas tomber contre des bots qui ont un niveau moyen Si tu as un niveau faible Tu vas tomber contre des bots qui ont un niveau faible Seulement, vous allez voir que ça Ça ne va pas du tout se passer comme ça Et franchement, ça va être la merde totalement Bon, déjà, il faut savoir Alors pour toutes les personnes qui se poseraient la question On aura la possibilité de différencier les bots Et les personnes normales entre guillemets Puisqu'en fait, les bots auront ce skin du coup directement en game C'est-à-dire que tous les bots auront ce skin Ils ne pourront pas avoir un autre skin Donc à partir du moment où tu verras Ben voilà, quelqu'un qui est au loin Et qui possèdera ce skin Tu pourras d'ores et déjà savoir Avant même de l'approcher que c'est un bot Alors du coup, la réelle question qui va se poser avec le bot C'est en gros, quel niveau le bot peut avoir C'est-à-dire que est-ce que genre le bot au niveau maximum Il va arriver au niveau de bugger ? Est-ce qu'au niveau maximum, ça va être un joueur moyen ? Et du coup, tout simplement, Epic Game a répondu à cette question Alors déjà, il faut savoir qu'actuellement Même les bots les plus puissants Les bots les plus puissants Ne peuvent pas faire de 90 Regardez, du coup, ils ont répondu J'aurais n'a pas eu Donc déjà, ça va poser problème Enfin, je veux dire, actuellement sur Fortnite Je pense, 80% des gens qui sont dans une game Savent faire des 90 Enfin, je veux dire, maintenant, voilà C'est acté, tout le monde sait faire des 90 Donc déjà, ça veut dire que Epic Game va mettre en place Ben voilà, des bots Seulement, les bots n'ont pas du tout le même niveau Enfin, je veux dire, genre Même quelqu'un qui est débutant sur Fortnite Ok, peut-être le bot, il pourrait lui poser problème Mais vous voyez ce que je veux dire Au bout de, genre, 10 jours de jeu maximum Il aura facilement un meilleur niveau Que le meilleur bot sur Fortnite Mais du coup, en fait Comment est-ce que ça va se déterminer ? Plus tu vas avoir un niveau de débutant Et plus tu vas avoir de bots dans ta game Donc, en gros, là, c'est des chiffres Qui sont donnés totalement au retard Je te donne une connerie Par exemple, tu es débutant C'est genre ta première game sur Fortnite Battle Royale Et ben, Epic Game va faire en sorte que Par exemple, genre, tu vas avoir 50 personnes Donc, 50 vraies personnes qui, comme toi Vont faire leur première game sur Fortnite Battle Royale Et à côté de ça, du coup, par exemple Ils vont mettre 50 bots dans ta game Donc, en gros, ça va vraiment te permettre Ben, voilà, de ne pas tomber Contre des personnes qui sont vraiment ultra fortes Et de te faire rouler dessus Et donc, potentiellement Tu vas peut-être un petit peu plus s'accrocher au jeu Et comme ça, tu vas plus rester, voilà Sur Fortnite Battle Royale C'est vrai qu'en gros, c'est un petit peu logique Mais vous allez voir que ça va poser énormément de problèmes Et là, tout de suite, on va y passer Puisque c'est totalement logique, en vrai Comme je viens de vous expliquer, en gros À partir du moment où vous faites votre première game Vous allez, du coup, tomber dans des games Où, voilà, tu vas avoir beaucoup de bots Et plus tu vas monter en niveau Moins tu auras de bots dans ta game Alors, il faut savoir qu'à n'importe quel niveau Tu auras forcément quelques bots dans les games Mais en gros, ben, tout simplement, les gars Si je vous dis Vous avez la possibilité, par exemple De tomber, genre, contre des gens Qui sont à leur première game sur Fortnite Et en plus de ça, à côté On te met des bots qui sont totalement claqués Qui ne savent même pas faire des 90 Et qui, je pense, doivent avoir un aim totalement éclaté Ben, qu'est-ce que les personnes vont faire ? Ils vont faire exactement la même chose Que ce que tout le monde fait actuellement en arène C'est-à-dire que, comme vous le savez En arène, actuellement, il y a pas mal de personnes Voilà, qui ont, ben, vraiment énormément de points Sur un gros compte Fortnite Et tout simplement, afin de pallier à ça Et pour s'amuser un petit peu plus Ben, du coup, il s'amuse à créer un compte Smurf Alors, un compte Smurf, pour faire très, très simple En gros, c'est quand quelqu'un Qui a déjà joué à un jeu Se crée un tout nouveau compte Afin de tomber contre des personnes Qui commencent le jeu Voilà, en gros, c'est hyper simple à comprendre Je pense que là, tout le monde a compris Et le principe, en gros, ben, tout simplement Du compte Smurf en arène C'est que si, par exemple, je te dis une connerie Tu as genre 14 000 points Forcément, tu vas tomber contre des personnes Qui ont eux aussi 14 000 points Donc, du coup, tes games vont être très, très difficiles Alors que si tu crées un compte Smurf Tu auras tout simplement la possibilité De tomber contre des gens qui ont 0 points Donc, du coup, potentiellement des débutants Et là, on voit avec le nouveau système De matchmaking que Epic Games va mettre en place Ben, tout simplement, tu vas tomber Et contre des personnes qui débutent Et en plus de ça, avec des bots Qui sont totalement claqués Qui ont un niveau encore plus claqué Que les gens qui débutent Vous voyez ce que je veux dire Donc, du coup, forcément Ça va, ben, intensifier le nombre De compte Smurf qui vont être créés Et du coup, tout simplement Pour pallier à ça Epic Games a décidé de faire quoi ? De bannir toutes les personnes Qui vont créer un compte Smurf Non, non, les gars Vous avez totalement compris C'est-à-dire que si Là, je te dis une connerie Genre, là, t'as envie de te créer un autre compte Genre, pour X raisons Et qu'à partir du moment Ou genre, tu vas jouer en multijoueur Il suffit juste que des personnes Genre, qui commencent Fortnite ou quoi Ben, disent Ouais, regardez Le joueur-là, il est beaucoup trop fort Du coup, il te signale Il suffit juste de ça Pour que Epic Games te bannent On est bien d'accord Que c'est totalement abusé Et le raisonnement Il est vraiment claqué au sol Donc, franchement, les gars Voilà, nous, on est bons En gros, pour les petites explications Donc, n'hésitez pas à me donner Votre avis dans l'espace commentaire Par rapport à tout ce qu'on a pu dire Dans un premier temps L'implantation des bots Dans un second temps La fusion de toutes les plateformes ensemble Et du coup, dans un troisième temps Ben, voilà La décision par rapport au compte Smurf Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez Ben, voilà Que c'est logique De la part d'Epic Games Est-ce qu'au contraire Vous êtes un petit peu comme moi 250 millions de joueurs Pourquoi est-ce que tu as besoin De créer, ben, voilà Des bots Pourquoi tu veux mettre des bots Dans les gammes en femme, gars ? Du coup, moi, je veux dire L'espace commentaire Comme d'habitude Vous connaissez les bots Mais là, j'ai vraiment besoin De votre avis Parce que franchement C'est hyper bête Le raisonnement que Epic Games A appliqué là-dessus Bon, en tout cas, voilà, les gars Nous, on est tranquillement À la fin de cette petite vidéo Alors, du coup, vous connaissez les bots Si elle vous a plu Et si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à poser Le petit like des familles C'est rajouté Ça fait plaisir Aussi, si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne On vise maintenant tout simplement Les 500 000 abonnés Le 2000 000 en tout cas Merci à toutes les personnes Sous-titrage ST' 501